Il faut rester optimiste, on va s'en sortir. Je vais bien, je vais bien. Je pensais que cet épisode de coronavirus allait peut-être vraiment changer les choses un peu dans ma façon de travailler, ça l'a fait. Mais en fait, ça ne m'a pas plus perturbée que ça. On n'a pas de cas de femmes enceintes contaminées. Donc en fait, on avance malgré tout, nous, sans stress. Honnêtement, je pense que je travaille autant. La plupart de mes consultations, je les ai passées en téléconsultation. Par contre, certaines consultations, je vais continuer à les faire au cabinet. On a besoin d'écouter le bébé, on a besoin de prendre l'attention. J'ai besoin aussi de les voir vraiment en visu. Si elles n'ont pas gonflé, s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Alors bien sûr, je suis masquée, blouse, nettoyage de mains, nettoyage du matériel. Nous avons un cabinet simplement qu'avec l'autre, mon autre sage-femme. Et nous, quand il y en a une, l'autre n'y est pas. Dès que j'arrive, je désinfecte tout, les poignets, enfin tout le cabinet. C'est plus simple pour les mamans. C'est dire qu'elles ne vont rencontrer personne. Dès qu'elles arrivent, elles aussi, elles se nettoient les mains, elles se mettent du gel. On ne se touche pas, on reste à distance. Elles n'ont pas de stress quand elles viennent. Il y a extrêmement peu de femmes enceintes qui ont eu le corona. Lorsqu'elles l'ont eu, ça a peut-être changé le mode d'accouchement. Mais il n'y a eu aucune contamination pour l'enfant. Il n'y a pas de contamination in utero entre la maman et le bébé. Il faut qu'elles gardent le moral et tout ça va bien se passer. Je n'ai eu aucun cas suspect. Par contre, je n'en mets pas de leur demander si elles ont eu de la température, si elles ont eu une perte d'odorat, une perte de goût, si elles ont eu un diarrhée, si elles ont été en contact avec quelqu'un qui l'a eu. Voilà, c'est ça, vraiment, on reste très vigilantes. Si elles avaient des signes importants, en tout cas, je les renvoie vers le 15. En tout cas, je préviens la maternité et on voit qu'est-ce qu'on fait. Toute la préparation à l'accouchement, je la fais donc en téléconsultation. On sent que c'est un moyen vraiment de les rassurer. Oui, je ne sais pas combien de mails qui tombent par jour avec plein de recommandations. Par contre, ce qui me manque peut-être, c'est le temps de tous les lire. D'abord, je pense qu'il faut bien faire ce que nous a dit le gouvernement. Ce que nous donne, par exemple, le Conseil de l'Ordre des sages-femmes, il y a tout un document pour suivre les consultations. Donc ça, il faut bien les suivre. Il faut rester optimiste. On va s'en sortir. Si pendant un certain temps, les conjoints ne peuvent pas aller à la maternité, les sages-femmes en soins de l'accouchement, elles sont contenantes. Elles ont toujours été contenantes pour ces mamans. Elles vont les aider. Donc, nous, il faut qu'on continue notre job. Ce qu'on faisait avant, je crois que notre job, on les entoure. On va continuer à les entourer. On va y arriver.